Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer de langue sur votre Windows 10. Alors, bien évidemment, ça marche avec toutes les langues qui sont possibles. Par exemple, si vous avez un Windows espagnol, vous pouvez le mettre en français, ou en allemand, ou en anglais. Enfin, toutes les possibilités sont possibles. Moi, par exemple, vous pouvez le voir, j'ai un Windows allemand ici, vous pouvez le voir. Et dans cette vidéo, je vais le mettre en français. Donc là, en vous, ça sera la même chose, sauf qu'au lieu de choisir français, vous choisirez la langue que vous voulez. Alors, pour changer la langue, vous ouvrez le menu démarrer, puis vous cliquez sur la petite roue dentée qui est ici. Ensuite, les paramètres vont s'ouvrir, puis vous cliquez sur la petite icône où on voit une horloge, là, il y a un A, ici. Puis vous cliquez sur la deuxième option qui est ici. Et là, comme vous pouvez le voir, toutes les langues disponibles s'affichent, comme vous pouvez le voir ici. Puis vous cliquez sur le petit plus qui est ici, pour pouvoir ajouter votre langue. Donc, il y a beaucoup de possibilités de langue, donc vous téléchargez celle que vous voulez. Donc, par exemple, vous pouvez télécharger français, ici. Et puis, vous cliquez sur le, par exemple, si vous choisissez une langue qui s'applique à plusieurs pays, vous choisissez ensuite la langue qui s'applique à la langue du pays. Donc, par exemple, si vous choisissez français, par exemple, vous pouvez choisir français France, ou français de Belgique, ou français Canada. Enfin, vous pouvez choisir. Donc, par exemple, moi, je vais prendre français Canada. Donc, ça, c'est un exemple. Et comme vous pouvez le voir, ici, ça marque Windows Update est en train de chercher. Donc, tant que Windows Update est en train de chercher, vous voyez voir, comme vous pouvez le voir, il faut attendre que Windows Update, il recherche des informations. Donc, ensuite, une fois que ça aura fini, vous cliquez sur le bouton, sur le deuxième bouton qui est ici. Donc, ça correspond à Options. Puis, comme vous pouvez le voir, il y a trois boutons qui sont ici. Donc, vous allez cliquer sur les trois. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Et puis, comme vous pouvez le constater, maintenant, il y a une barre qui est apparue, ici. C'est donc la barre d'installation, enfin, la barre de progression de l'installation de la langue. Donc, une fois que la barre sera au bout, vous pourrez donc faire retour. Vous sélectionnez la langue que vous venez de télécharger. Et vous la sélectionnerez par défaut. Donc, alors, pour la sélectionner par défaut, il faut cliquer sur le premier bouton. Donc, c'est très simple. Donc, vous la sélectionnez et puis vous cliquez. Et pour être sûr qu'elle est par défaut, eh bien, c'est très simple. Elle est tout en haut. Et puis, quand vous la sélectionnez, eh bien, on ne peut pas la supprimer parce qu'elle est par défaut. Donc, ensuite, il faudra cliquer sur ce lien-ci. Une fois que vous avez sélectionné par défaut et que la langue a fini d'être téléchargée, vous cliquez dessus. Et là, vous avez une petite fenêtre du panneau de configuration qui s'ouvre. Et puis, vous allez cliquer sur région, ici. Enfin, sur région, enfin, sur ce texte-là. Et puis, vous allez aller dans le dernier onglet, ici. Alors, d'abord, vous allez vérifier que vos paramètres, vous allez choisir vos paramètres, d'abord. Donc, par exemple, d'affichage de l'heure, tout ça. Vous allez choisir vos paramètres. Ensuite, vous allez choisir votre position. Donc, moi, je suis en France. Franck Reich. Voilà, ça, c'est en Franck Reich. Enfin, ça, c'est dans la langue. Après, bien évidemment, vous pouvez choisir après. Et puis, vous cliquez sur ce bouton-ci. Vous cochez les deux cases qui sont ici. Vous pouvez cocher les deux. Comme vous pouvez le voir, la langue que j'ai sélectionnée par défaut, ça va s'appliquer. Puis, vous cliquez sur OK. Là, ça va vous dire, attention, ça va redémarrer. Si vous avez du travail non enregistré, enregistrez-le. Donc, c'est le cas. Si vous avez du travail non enregistré, enregistrez-le. Puis, vous cliquez sur ce bouton. Et puis, Windows va redémarrer. Et va passer de l'allemand au français. Donc, une fois l'ordinateur redémarré, comme vous pouvez le constater, Windows est en français. Comme vous pouvez le voir, tout est en français ici. Après le redémarrage, tout est changé. Donc, la langue s'est correctement appliquée. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, ou à partager la vidéo, ou à rejoindre les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bye tout le monde !